Salut ! C'est toi aussi, tu as déjà été aux urgences, tu t'es rendu compte qu'il y avait souvent vraiment beaucoup de monde et tu t'es alors demandé comment est-ce qu'on fait pour prioriser tous ces patients et les prendre en charge au niveau des urgences. Tu es dans la bonne vidéo, je vais tout t'expliquer, je vais te dire comment on fait pour prioriser les patients. Allez, c'est parti, go ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle FX Moranval et je suis médecin urgentiste depuis plus de 10 ans à l'hôpital et au SAMU. Sur cette nouvelle chaîne, on parle des coulisses des urgences et de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la médecine d'urgence. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne afin de me soutenir et d'aider ma chaîne à se développer. Allez, c'est parti, voici comment se déroule votre arrivée. Lorsque vous vous présentez aux urgences, vous serez accueilli par une secrétaire médicale. Cette secrétaire va vous demander différents renseignements administratifs. Votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre carte de sécurité sociale, votre mutuelle, votre médecin traitant. C'est une information importante puisque lorsque vous sortirez des urgences, nous lui enverrons un courrier médical afin qu'il ait les informations sur les examens réalisés durant votre passage aux urgences et avoir également des informations sur qu'est-ce qui s'est passé. On pourra également transmettre des résultats de prélèvement dont on n'aura pas encore le résultat au moment de votre passage et qui seront disponibles plusieurs jours plus tard, par exemple des hémocultures ou des examens bactériens des urines. Enfin, vous auront également besoin de connaître votre personne de confiance. Et oui, il s'agit d'informations importantes afin de lui transmettre les informations de votre état de santé ou pour obtenir des informations complémentaires sur vos antécédents, sur votre traitement ou tout simplement pour savoir qu'est-ce qui s'est passé ou ce qu'il se passe. Des explications vis-à-vis d'un malaise. Cela arrive que des patients soient présents aux urgences et qu'ils aient aucune idée de la raison de leur présence au niveau des urgences. Les témoins du malaise ont alors une aide précieuse pour l'orientation diagnostique et pour la prise en charge de votre malaise. Que vous arriviez en ambulance avec les pompiers ou par votre propre moyen, ces informations administratives sont absolument indispensables. Dans certaines situations, les données ne sont pas accessibles, comme par exemple un patient inconscient qui n'aurait pas de papier d'identité sur lui. Dans ce cadre-là, le dossier médical sera réalisé sous forme d'une identité fictive le temps d'obtenir ces informations. Dans un deuxième temps, vous serez vu à l'accueil des urgences par une IOA, une infirmière d'orientation et d'accueil, qui peut être seule ou assistée d'une ASOA, aide-soignante d'orientation et d'accueil, voire éventuellement d'un MOA, un médecin d'orientation et d'accueil. Comme je vous l'avais évoqué dans une précédente vidéo sur pourquoi vous attendez aux urgences, il existe une grille de triage pour prioriser les patients. Cette grille s'appelle FRENCH pour French Emergency Nurse Classification in Hospital. Vous avez vu cet anglais ? Elle est conçue en 2018 par la commission évaluation qualité de la SFMU, la Société Française de Médecine d'Urgence. Et cette grille permet de classifier les patients en 5 niveaux de gravité. Le niveau 1 étant le niveau le plus grave, donc l'arrêt cardio-respiratoire par exemple. Le niveau 5 étant ce qu'il peut attendre de façon illimitée, comme par exemple une entorse de cheville. Cette grille, elle est assez précise puisqu'elle comporte 16 catégories. Cardio-vasculaire, infectiologie, abdominale, génito-urinaire, gynécologie, intoxication, neurologie, ophtalologie, ORL, peau, pédiatrie, psychiatrie, rhumatologie, respiratoire, traumatisme et divers. Vous le comprendrez, ce serait trop long de vous détailler l'ensemble des items dans cette vidéo. Mais la grille, elle est téléchargeable en version PDF sur le site de la SFMU. Je vous mets donc le lien en description en dessous dans la vidéo. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez voir en détail chacun de ces items. Cette grille, c'est bien sûr l'objet d'une formation pour les infirmières qui sont à ce poste. Le rôle de l'infirmière d'accueil est fondamental, notamment lorsqu'il y a un flux de patients qui est important, qu'on ne peut pas installer directement les patients dans les boxes. Ce qui arrive vraiment très très souvent, on ne va pas se le cacher. Les critères sont établis notamment via des constantes. C'est pour cela qu'il y a systématiquement une prise de constantes par l'infirmière à votre arrivée des urgents. La tension artérielle, la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène, la température, l'évaluation de votre douleur sur une échelle de 0 à 10. 0 étant vous n'avez aucune douleur, 10 étant la pire des douleurs inimaginables. En cas de doute ou d'avis complémentaires, un MOA, médecin d'orientation et d'accueil, peut être sollicité pour aider l'infirmière. Et pour information, les mensonges ou l'agressivité ne font pas passer plus vite au niveau des urgences. En fonction de votre niveau de tri par l'IOA, une couleur est souvent associée à votre dossier médical, informatisé en fonction de votre gravité clinique. Ce code couleur et plus visuel permet d'avoir une vision rapide de la gravité des patients qui sont présents au sein du service, mais également en salle d'attente, et donc de patients qui n'ont pas encore vu de médecin, sauf cas particulier dans le cadre du MOA. Je viens de vous en parler. Justement, parlons maintenant du MOA, le médecin d'orientation et d'accueil, désigné pour effectuer ce rôle sur sa période de garde. Cela dépend de l'organisation de chaque service, mais la plupart du temps, il s'agit d'un médecin qui va effectuer ce rôle en plus de la prise en charge de ses propres patients. Il ne s'agit ni d'un étudiant en médecine, ni d'un interne. Souvent, il s'agit d'un médecin expérimenté qui connaît bien son métier, connaît les filières de l'hôpital, le plateau technique, afin d'optimiser au mieux la prise en charge des patients. Habituellement, il n'y a pas besoin de MOA pour la prise en charge de chaque patient à l'accueil des urgences, mais sur des patients bien précis sur demande de l'infirmière d'accueil. Voilà, j'espère être assez clair. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Cela peut être une évaluation clinique en cas de suspicion d'un AVC, pour éviter un retard de prise en charge. Ou la lecture d'un électrocardiogramme en cas de douleur thoracique, et en cas de suspicion d'infarctus, cela peut aussi être pour un décoquillage. Je vais vous expliquer ce que c'est. En cas de traumatisme, il faut immobiliser la colonne vertébrale afin d'éviter le déplacement d'une vertèbre qui serait fracturée, qui risquerait d'aller léser la moelle épinière et provoquer une paraplégie ou une tétraplégie, voire même un arrêt cardio-respiratoire. Suite à sa chute, le patient est donc immobilisé par les pompiers ou par les ambulanciers dans un matelas coquille qui va immobiliser toute la colonne associée à un collier cervical. Le patient est ensuite transporté jusqu'au niveau des urgences. Et à son arrivée, ce sera le médecin de rotation et d'accueil qui décoquillera le patient en retirant le matelas coquille. Le MOA peut aussi être sollicité en cas de patient très douloureux, en cas d'agitation nécessitant une contention chimique ou une contention mécanique, une intoxication médicamenteuse volontaire, des patients immunodéprimés qui nécessitent un isolement protecteur ou des patients sceptiques comme par exemple des suspicions de méningite ou de patients Covid qui nécessitent un isolement respiratoire. Ou toute autre demande. Enfin, le MOA répond également aux conseils téléphoniques qui peuvent être par exemple des avis de ses confrères sur l'adressage de patients au niveau des urgences. Vous l'aurez compris, lorsqu'on est MOA, on est en permanence sollicité pour effectuer différentes tâches. Pas que le MOA d'ailleurs, c'est valable pour tous les médecins des urgences. Mais dans ce rôle, on est sollicité pour aller voir des patients à l'accueil. Ce rôle est essentiel car il permet de faire rentrer des patients dans des filières afin d'optimiser leur prise en charge. Un mot est alors noté dans le dossier médical car ce n'est pas nécessairement le MOA qui reprendra en charge le patient par la suite. Il y a d'ailleurs en commentaire si vous avez déjà entendu parler de cette notion de IOA, de cette notion de MOA. Et dites-moi également ce que vous en pensez. Ça, ça m'intéresse. Voici maintenant succinctement les filières au niveau des urgences. Je ne vais pas tout détailler dans cette vidéo, ce serait vraiment beaucoup trop long. Mais pour faire simple, il existe trois principales zones au niveau des urgences. Le SAUV, qui est le service d'accueil des urgences vitales, également appelé le déchoquage, qui s'occupe des patients en détresse vitale. Donc les patients qui sont de gravité 1 ou de gravité 2. Certains gros hôpitaux appelés CHU, ce sont parfois des médecins réanimateurs qui sont dans ces zones. Mais dans la plupart des services des urgences, ce sont des médecins urgentistes qui sont positionnés au niveau de ces salles de déchoquage. Je vous ferai donc une vidéo sur son fonctionnement ultérieurement. La deuxième zone est la filière courte où sont orientés les patients qui nécessitent peu d'examens complémentaires. La plupart du temps, il s'allume juste une radio. Ce sont des patients qui souffrent de traumatologie, de suspicions de fractures, de sutures à réaliser, etc. L'objectif est de réduire le temps de passage de ces patients, dont les diagnostics et les soins sont rapides à réaliser. Enfin, la troisième zone, il s'agit des box médicaux chirurgicaux où se situent la plupart des patients au niveau des urgences. Ce sont des zones où les patients nécessitent plusieurs examens complémentaires, bilan sanguin, scanner, échographie, ponction lombaire. Et vous l'aurez compris, tout ça, ça prend du temps. Je vous ai déjà expliqué tout ça dans la précédente vidéo. Et à savoir qu'il existe aussi des filières pour les AVC, pour les douleurs thoraciques, pour les urgences psychiatriques, pour les urgences sociales, pour les urgences ophtalmo, pour les urgences dentaires. Encore une fois, ce serait trop long à tout vous détailler. Ici, vous expliquerez tout ça dans d'autres vidéos. Et j'en profite d'ailleurs pour tordre le cou à une légende urbaine que j'entends depuis des années et des années au niveau des urgences et du SAMU. Dans l'esprit de certains patients, le fait d'arriver aux urgences en ambulance ou avec les pompiers vous fait passer plus vite devant tout le monde. Ceci est totalement faux. On ne distribue pas de fast-pass au niveau du SAMU pour aller plus vite aux urgences. La grille de triage ne prend pas en compte le moyen d'arriver. Je vous laisse aller vérifier par vous-même dans le lien dont je vous ai mis en description. Cette impression est biaisée puisque souvent un patient qui arrive en détresse respiratoire avec les pompiers, il va être installé immédiatement au déchoquage. Pas parce qu'il est avec les pompiers, mais parce qu'il est en détresse vitale. Ils sont donc prioritaires par rapport à un traumatisme du poignet. D'où cette fausse impression qui arrivait en ambulance ou avec les pompiers permet d'aller plus vite. Allez, je vais vous donner un autre exemple. Quelqu'un qui aurait un traumatisme de cheville au foot qui arriverait avec les pompiers aux urgences, passerait après quelqu'un qui arriverait par ses propres moyens amenés par ses enfants avec une détresse respiratoire. Ce qui au final est juste totalement logique. Oui mais attention, ne faites pas ça, c'est dangereux. Appelez le SAMU pour que le médecin vous envoie les pompiers ou le SMUR pour adapter la prise en charge et le transport à l'hôpital. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment arrivent la plupart du temps les gens au niveau des urgents ? D'après la Fedoru, les gens arrivent dans 74% des cas par leurs propres moyens. Et oui, 12% des cas en ambulance, 12% des cas avec les pompiers et 1% des cas avec le SMUR. Allez, j'en profite pour vous parler un petit peu de médecine de catastrophe. En cas de catastrophe est d'arrivée de nombreuses victimes, voire de très 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 nombreuses victimes, comme par exemple les attentats de Paris ou l'explosion de l'usine AZF à Toulouse. Le tri est effectué à l'entrée de l'hôpital par un médecin avec des compétences spécifiques de médecine de catastrophe. On tourne une formation complémentaire, un diplôme universitaire ou une capacité de médecine de catastrophe. Je peux vous en parler puisque j'ai moi-même passé cette formation ultra intéressante. Elle est basée notamment sur des exercices réalistes, souvent très impressionnants, qui regroupent plusieurs catégories professionnelles, les pompiers, les militaires, les forces de l'ordre, les secouristes, la Croix-Rouge, la protection civile. L'objectif de ces exercices est d'optimiser au maximum le travail interprofessionnel et d'être le plus opérationnel possible en cas d'événement réel. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Vous pourrez éventuellement vous faire des vidéos sur la médecine de catastrophe. Ce tri, je viens de vous en parler, sera effectué par un médecin expérimenté en médecine de catastrophe. Il s'appuiera sur une grille de classification appelée Noto-Larcan-Ugnar. Cette grille est tirée de la médecine de guerre où les soignants devaient prendre en charge de très très nombreuses victimes et prioriser leur prise en charge. Le patient sera classifié soit UA pour l'urgence absolue, UR pour l'urgence relative, I pour impliqué. Les impliqués sont tout simplement des patients qui ne sont pas blessés physiquement, mais qui sont assistés à la scène et qui sont donc en état de choc psychologique et qui sont pris en charge par la cellule d'urgence médico-psychologique. Il existe une quatrième catégorie qui sont les patients décédés, mais souvent laissés sur place. Des codes couleurs existent pour différencier ces différentes catégories. UR en rouge, UR en jaune, impliqué en vert, décédé en noir. Ce code couleur permet de faciliter l'orientation des patients dans les différentes zones. Vous le comprendrez, ce triage doit absolument être rapide afin d'éviter une embolisation à l'entrée de l'hôpital. Vous pouvez comparer ça, si vous voulez, à un péage d'autoroute, à l'entrée des grandes vacances. L'objectif est d'éviter au maximum ces embouteillages. Il s'agit d'une zone de passage où aucun soin n'est effectué, mais seulement tri, et donc une évaluation de gravité. Pour être totalement transparent avec vous, un tri est souvent déjà effectué sur place pour les lieux de la catastrophe, mais il est impératif de réaliser un deuxième tri à l'entrée de l'hôpital, tout simplement parce que certains patients se présentent par propres moyens à l'hôpital et doivent donc être également priorisés. L'objectif, vous le comprendrez, est d'avoir le moins de morts possible et donc d'optimiser les prises en charge des patients en urgence absolue. Voilà, j'espère avoir été assez clair dans cette vidéo et que vous comprenez maintenant un peu plus comment on priorise les patients au niveau des urgences. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça me fait vraiment plaisir. C'est ma deuxième vidéo, donc je ne suis toujours pas très à l'aise, mais je fais de mon mieux. Allez, je vous laisse. Surtout, prenez soin de vous. À la prochaine. Salut !